Il n'y avait pas grand-chose de nouveau qu'on n'avait pas appris dans les deux dernières semaines. Mais qu'est-ce qui s'est fait depuis le 12 février, au moment où la décision a, en théorie, été prise de ne pas revenir avec les portemains, de ne pas revenir? Qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps-là? Vous dites, tout le monde est mobilisé plus que jamais, mais il s'est fait quoi depuis la mi-février? Une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a réactivé ce qu'on appelle le CRILI, parce qu'on avait des partenaires qui ont comme géré la situation. Mais le groupe qui, dans le temps, a comme responsabilité d'asseoir tout le monde, c'est ce qu'on appelle le CRILI, le Comité régional de lutte à l'itinérance, j'oublie un I, et qui regroupe vraiment tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, c'est Emploi Québec, c'est OUI, le SOUP, le GIT, le CIPTO, le CISO, nous autres, il y a vraiment, on ratisse assez large. Et on s'est entendu, un, que c'était ça l'instance qui devait porter un jugement de contenu. On peut avoir les débats qu'on veut au conseil municipal, mais il y a une expertise qu'on n'a pas et que l'ensemble de ces partenaires-là ont collectivement. On a fait ça. On a commencé à travailler sur un plan d'action à court, moyen et long terme. On a clarifié le leadership. On a eu des discussions là-dessus. On a réitéré notre volonté de ne pas revivre ce qu'on avait avant le camping, c'est-à-dire une espèce de flottement. On l'appelait comme ça pour ne pas s'accuser les uns les autres, mais on a une espèce de flottement de leadership. Et là, on a une réunion, je crois, la semaine prochaine, une autre, où là, on va commencer à être… Parce qu'on dit plan d'action, on ne parle pas d'une page blanche. Ce n'est pas vrai qu'il n'y avait rien, rien, rien. Il y avait des réflexions qui se faisaient. Et là, on va commencer à travailler de façon plus concertée. Mais sauf votre respect, là, pour des gens qui parlent présentement, qu'est-ce qui se fait? Parce que là, on avait un campement, donc il y avait une action. Là, on n'a plus cette action-là pour lutter contre l'itinérance. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui cherchent des solutions là-dedans. On s'est entendu qu'il fallait regarder, dans certains cas, ce qui se passe ailleurs. On a commencé à échanger sur, justement, cette espèce d'instance-là de transition qui semble nous manquer. Puis là, je ferais vraiment le conditionnel, là, qui semble nous manquer entre la rue, le gîte et le camping. Puis il y a un appartement, j'allais dire normal, un appartement où on est capable de vivre de façon autonome, sans soutien communautaire. Il y a quelque chose, là, qu'on a commencé à regarder. Puis on s'est défini des tâches sur qui fait quoi et tout ça. Ça fait qu'on a cheminé, mais encore une fois, si on n'avance pas ensemble là-dedans, donc ça prend du temps, on va refaire ce qu'on a fait dans le passé. C'est des gens qui sont assis chacun dans leur côté en se disant que c'est aux autres de s'en occuper. Puis c'est ça qu'on ne veut pas vivre. Ça fait qu'on va avancer ensemble de façon beaucoup plus concertée. La décision finale de ne pas reconduire, ça revenait à qui? Encore une fois, c'est à chacun des partenaires. On était assis autour de la table, puis on savait depuis l'été passé que tel quel, ça ne marchait pas. Il y avait beaucoup plus d'inconvénients que ce qu'on avait vu la première année. Dans les faits, on a tous un bout de cette décision-là. Moi, je dirais que fondamentalement, c'est beaucoup le CIS, le centre de santé. Si eux nous disent, dans le continuum de service, ce camping-là n'est pas un avantage, bien, la discussion n'est pas bien, bien longue. Mais en même temps, on a une situation sur le terrain à gérer. Le JT est là, le CITO est là. C'est une interaction constante avec ces citoyens-là. C'est pour ça que ça peut être un non brutal. Mais la ville là-dedans, là... Pourquoi on ne s'inspire pas de ce qui se fait ailleurs pour peut-être avoir des raccourcis, aller un peu plus vite? Itinérance, là, les grosses villes de vie... Tout à fait. Puis ça fait partie des choses qu'on doit faire. Puis qu'on doit se rapporter au CRILi, là, à cette instance-là, à ce comité-là régional, pour dire oui, ce qui se fait ailleurs, mais est-ce que c'est comparable chez nous? Est-ce qu'on a les mêmes ressources que ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'il nous manque des choses où on devrait revendiquer? C'est ça qui est l'exercice qu'on va faire. Mais supposons que la ville, ici, le conseil, là, il y avait eu un emballement inattendu de la part des élus, là, puis qu'on aurait voulu, là, que ça continue, puis qu'on n'aurait pas accepté la recommandation. Jusqu'à quel point, comme le rôle de la ville dans tous ces partenaires? Bien, c'est-à-dire une ville pourrait toujours décider de se mêler d'autre chose, là. On est redevable face aux citoyens. Si les citoyens trouvent que c'est bon, on peut le faire pareil. Mais à partir du moment où on n'a pas un certain nombre de partenaires qui disent, nous autres, cette solution-là, là, d'après notre expertise, elle n'aide pas les gens à s'en sortir. Pas cette année, en tout cas. Bien là, on pourrait continuer comme ville puis organiser quelque chose, mais je ne sais pas qui prendrait des discussions de contenu, là, des déditions de contenu. Mais ils ne le contenaient pas chez nous. Vous avez été dans le réseau de la santé assez longtemps, pour savoir que des fonds pour la lutte à l'itinérance, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il n'y en a jamais assez. Est-ce que le nerf de la guerre, ça ne devient pas de faire des représentations à Québec pour qu'il y ait plus de fonds, plus d'argent? Si le leadership revient au CISO, ça va être à eux de faire les revendications à Québec pour plus d'argent? Bien, c'était une discussion qu'on a eue entre nous. C'est-à-dire, il y a deux affaires à faire. On a déjà de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qu'on a? On ne peut pas juste dire qu'on ne fait rien. On a des ressources, on a tous des budgets. Il s'agit de voir est-ce qu'on oriente l'argent vers ça, oui ou non. Et c'est un des exercices qui est dans notre plan d'action. C'est de regarder l'ensemble des services, puis à où notre faiblesse. Et oui, il va peut-être avoir une autre phase de revendication auprès de Québec. Puis ça, on le fera collectivement. Le CISO ne fait pas de politique. Le CISO, c'est le gouvernement du Québec. Ça fait qu'ils vont revendiquer s'ils le souhaitent administrativement. Mais ça serait plus dans… Ça pourrait être la ville, ça pourrait être la députée, ça pourrait être des acteurs plus politiques ou d'autres partenaires communautaires, tout ça. Mais quand, ensemble, on aura un consensus sur quels sont les… C'est quoi les ressources supplémentaires dont on aurait besoin, puis pour faire quoi? Là, on n'a même pas ça. C'est-à-dire qu'on continue à avancer comme on avait dit qu'on le ferait, c'est-à-dire main dans la main avec le gouvernement du Québec, où on prend chacun des obstacles qui pourraient se trouver devant nous. On en a mis beaucoup derrière nous. Et on a fait une présentation au Conseil là-dessus juste pour leur faire le point. Mais on n'est pas encore prêt à annoncer quoi que ce soit. Mais on avance tout à fait bien avec la même intensité depuis le retour des Fêtes. Vous ne pourriez pas que les délais commencent à être un petit peu plus serrés? Parce que là, on… Oui, je vous invite à regarder la revue de presse. Puis tous ceux qui ont essayé de se dépêcher dans ce dossier-là, ça a mal fini. Ça fait que moi, je veux qu'on fasse ça de la bonne façon avec tous les partenaires qui sont impliqués et que quand on a quelque chose à dire, on le dira ensemble. Avez-vous pris une décision si vous alliez en appel ou non dans le dossier des Fêtes commencent? Non, la décision va se prendre officiellement au Conseil du 12, puis il va y avoir des rencontres de travail d'ici là. Est-ce qu'il va y avoir un débat public sur cette question-là? La dernière étape va être publique au Conseil, mais je ne sais pas si le Conseil va juger bon dans le débat de façon intense, mais c'est clair qu'on fera connaître nos raisons. Merci.